J'ai mentionné dans la Mégina d'avant que le Kohen Gadol avait le choix de choisir avec quels habits il voulait lire au Sefer Torah les parachutes du jour, qui veulent dire les parachutes de l'Ahrimot et puis les parachutes de l'Ahrimot, les parachutes du jour. Alors, comme il a le choix, s'il veut mettre les habits de Bigdé Boots, c'est les habits de Avodah, chaque fois qu'on change les habits, il faut faire une Tvido au Mikve. Le Bidé Boots, c'est ou Zahab ou… Non, 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 c'est d'autres habits. Oui, c'est d'autres habits à lui. C'est des habits de Avodah, oui, des habits en la. En la. Il me dit que le Bout Corée, il est en train de lire avec le Bidé Boots. Il fait d'abord, il lave les mains, les pieds, il se déshabille, il rentre, il trempe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a maintenant à faire après la lecture de la Torah ? Il a à sacrifier son Bélier, il a un Bélier qu'il doit amener. Et il y a le Bélier du peuple. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a sept moutons qu'il doit amener. Shiva Kvasim, pas moutons, comment on dit ? Pagno. Pagno. On a dit qu'il y avait un autre nom. Genis. Non, non. Kvasim, c'est un mouton ? C'est quand il est castré, donc il n'est pas seul, il est barré. Le roi. Bon. C'est le roi, c'est pas écouté. Ok. Kvasim, Shiva Kvasim, tu m'as même b'nechana d'ivreur à Bidyezer. Rabbi Akiva, il dit non, je suis désolé. C'est sept, les sept Kvasim, ils ne sont pas sacrifiés après la lecture de la Torah. Ils sont sacrifiés dès le matin, avec le Kurbanat Hamid du matin. Au Parah Ola, après qu'est-ce qu'il y a encore ? Parah Ola, il y a le taureau de Rola. Osaïr anéresa bachout, a yukirevim. Rim Tamid, shelbenar, bahim. On le faisait avec Tamid, shelbenar, bahim. Ensuite, comme il refait un autre travail, Kedesh, yada ve'iragla, ou pa'achat ve'irad ve'taval ve'ala ve'nistapag, et vi ou l'obigde la vanne ve'lavashir. Maintenant, il va retourner dans le Kodesha Kodeshim pour faire sentir la poêle avec les encens. Et vi ou l'obigde la vanne ve'lavash ve'kideh shedda ve'raglav, n'ichtas ne otsi ta kaf ve'ita marta, ki deshedda ve'raglav, ou pa'achat ve'irad ve'taval ve'ala ve'nistapag. Et vi ou l'obigde la vanne ve'lavashir, en or, ça c'est maintenant un travail de tous les jours, la Ketoret. C'est pas lié à Kipo. Quelle Ketoret, ce que la Torah elle a dit. J'amènera la Ketoret le matin, et la Ketoret l'après-midi. Il remet donc les habits de tous les jours. Et vi ou l'obigde la vanne ve'lavash ve'kideh shedda ve'raglav ou pa'achat, ve'yarad ve'ala ve'nistapag. Et vi ou l'or, maintenant il va sortir, il va se préparer. Quand il a amené la Ketoret de Benarvay, a allé à Ashtem ko la Kruvanot Kula, on a tout fini. Il reprend ses habits. Ve'lavash u melavim o to adbeto. On l'accompagnait, le peuple l'accompagnait jusqu'à sa maison. Ve'yom to v'ayero selle au avav, ve'cha'ash yata be'shalom mina kodesh. Tout de suite après Kippour, il organisait une seroudat odaya. Qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort. C'est comme Yitra Kavinou, il a dû faire gommel après la hakeda. Même le Kohen Gadol devait dire à gommel, vu la statistique qu'il mourait. On a faim cette statistique, pardon. C'est intéressant. Est-ce qu'on connaît Koyki, non ? À la fin de Tengdash. Hein ? Ils avaient des chaînes sur les pieds. Oui, je sais. Non, mais est-ce qu'il y a eu des morts ? Oui, il y a 300 morts. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu ? Alors, ceux-là, ils faisaient une seroudat odaya et le lendemain, ils mouraient. Oui. Ah, c'était le lendemain ? Oui, non. Alors, c'est décrit qu'il y avait des mairies, des parents, ils mouraient quelques mois après. Il y avait des qui mouraient sur place. Il y avait des qui mouraient, ils ne complétaient pas les jours de la fête et ils mouraient. Ceux qui étaient méritants, qui ont vécu deux ans, trois ans, ils pensaient que tu as d'ailleurs. Est-ce que c'est pas apte à… Tu sais ce que ça veut dire représenter un Israël dans l'endroit le plus kadosh où il n'y a aucun sentiment de supériorité sur quelqu'un, aucune gave. Tu rentres ? C'est dans le émette. S'il y a un endroit qui fait partie d'un autre monde, c'est ça. Il n'y a pas de jeu. Je lui disais, la Mishraïlle lui disait, sache où tu rentres, tu rentres dans l'endroit du feu. C'est ça bien déjà. On avait vu dans la première Mishnah dans la Sécrétiouma, ils lui ont dit, ne crois pas que tu rentres, que tu fais le beau gosse et qu'il y a un défilé, tout le monde te supporte et ils te sifflent et ils t'applaudissent. Tu rentres dans un endroit. D'accord, Rav, mais c'est l'endroit le plus, on va dire, entre les deux mondes, on va dire. D'accord ? Mais pourquoi ? Le Al-Jir HaKadosh, il dit, cet endroit… il est considéré comme Shmeh HaShamaïm. Ça veut dire, il est plus haut que le ciel dans sa définition. Il y a des anges, il y a cet endroit… C'est le premier, il n'y a pas de surpéreur, ça n'existe pas. C'est le début qu'on prend. C'est-à-dire que si un koel, il a le moindre pensée ou tac, il meurt. Regarde, pour que tu comprennes. Cet endroit, c'est l'endroit, c'est le premier endroit, c'est le premier endroit, il faudra comprendre, c'est le premier endroit de la rétractation divine, c'est le Tsim Tsum, il a commencé par là-bas. C'est-à-dire que c'est l'endroit où la Tzilut, où le produit infini, divin, il va commencer à faire sortir par là-bas. Sa divinité, elle va se mettre en forme, elle va se propager, elle va faire toutes les sphères qui vont donner le monde où on est. Mais c'est le début, tu rentres dans cet endroit. Alors, il faut l'imaginer. C'est difficile pour nous, on n'est pas dans... Avec tout ce qu'on explique, il n'y a rien qui pourrait expliquer l'émotion. Est-ce qu'il y a eu un homme qui n'est pas un Kohen qui est rentré là-bas ? Oui. Titus. Il est en train de se tuer. Oui. Pour profaner. Pour profaner. Pour profaner, ouais, ouais. J'ai entendu, c'était bien chaud. J'ai déjà parti avant. Ah, je ne sais pas. Et, mais, lui, il croyait que la chenelle est là-bas. Alors, il a dit, idiot, une farine moulue. Tu as moulue. Tu mets dans le moule la farine moulue et tu fais tourner le moule. Il dit, ah, j'ai de la force, j'ai moulue. Tu n'as rien moulue. Il a dit, si, si, si. Si ? Non. Quand il est retourné à Rome avec les choses du temple pour se vanter, il a amené la menorah. L'équilibre. Alors, il y avait des vagues qui venaient lui renverser le bateau. Tous les bateaux qui étaient avec lui ont tous été renversés. Et il se sent les noyins. Il a dit, je pense que le dieu des juifs, il est très fort que dans l'eau. À quelle heure je vais vous dire, un char, tu vas arriver à Rome. On n'est pas que toi et les abrutis vous dites ça. Quand il est sorti du bateau, une mouche têtu qui lui est rentrée dans le trou de l'oreille qui a réussi à percer le tympan et qui est rentrée et qui n'est pas morte et qui s'est développée dans sa tête. Jour et nuit, il entendait du bruit. Il frappait les gens. Il est devenu fou. C'est la couphaine. Il est devenu fou. Quand il est mort, ils lui ont ouvert le cerveau, le crâne et ils ont trouvé comme un poussin, un oisillon. Un oisillon ? Comment on dit ? Un oisillon. Un oisillon. Ils ont trouvé un oisillon dans sa tête. Ils lui ont mangé de ça. C'est comme ça qu'il a fini. Alors, il va y aller où ? 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 Il dit avec vous le passage dans la Mishnah. J'ai fait exprès quand j'ai lu la Mishnah pour ne pas être piégé. Mais maintenant, j'ai envie que vous lisez notre Mishnah. Il n'y a pas de virgule. Regardez dans la Mishnah, dans le texte, dans la Mishnah. J'ai envie que vous voyez et vous allez voir comment il y a une lettre qui peut nous piéger, qui peut nous faire comprendre autrement. Regardez dans la Mishnah. Dans la Mishnah, quatrième ligne de la Mishnah. Rabbi Akiva Omer. Alors, on a dit que son bélier, lui, le bélier du peuple et les sept moutons d'Elishana. D'accord ? Dix vrais sont les paroles de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva Omer Il conteste Rabbi Eliezer. D'accord ? Il dit ça c'est le matin. O paraola Vesayir ane'a esabachout O paraola Est-ce que je dis Vesayir ane'a esabachout Ayuk Kerevin im tamid chelbena Arbaim Comment je dis ? Ça appartient avant, après. Alors c'est vrai que c'est écrit Ayuk Kerevin Ça vient plus tard. Mais la Kbara elle pose la question. Regardez. Il va y'aller où est-ce qu'elle a mar Il est tamid chelchachrayu kerevin O paraola Vesayir ane'a esabachout Il est tamid chelbena Arbaim Kone Kone Aliyu Odil Maharik peut-être il peut dire Il est tamid chelchachrayu kerevin O paraola behadayu avec le paraola Si. D'agil. Non. O paraola bahadayu avec Vesayir ane'a esabachout Il est tamid chelbena Arbaim et il faut dire et qu'on dirait que nous notre Mishnah elle est d'après la bonne version mais qu'elle a été après mais quand il y a que c'était écrit Im tamid O paraola Vesayir ane'a esabachout En fait la question c'est Im tamid chelbena Il ne s'est pas écrit à Youkerevin C'est pas écrit à Youkerevin Le mot Youkerevin il vient faire une confirmation Voilà C'est ça C'est au pluriel Mais à l'époque il n'y avait pas écrit alors l'agma elle se pose la question est-ce que ça vient avant ou après on a plusieurs dans la Torah ça s'appelle Pesukim She'en La'em Erre'a Rachid il ramène quelques Erre'a ça veut dire même Erre'a ça veut dire tu ne sais pas est-ce que le texte il va avant alors justement c'est ce qu'il dit Vesou encore une question elle m'a dit Paraola les rabbis Eliezer déjà il reste il reste Paraola ou Paraola qui est en question il n'a pas parlé de ce Paraola il n'a pas parlé de quoi qu'est-ce qu'il fait avec les Paraola encore une question ben les rabbis Eliezer ben les rabbis Eliezer ben les rabbis Akiva on est ainsi dit avant la fin de la page imuré chatat les imurim ce qu'on amène les entrailles de la chatat emata vidléou Amar Rava Rava il vient le Savar du Talmud Amar Rava il vient t'expliquer l'eau mashkarat la metakanta d'après notre Mishnah à nous elle est compliquée il y a un problème dans la Mishnah Rabbi Yehuda il a mentionné comment lui enseigner mais si tu veux raisonner notre Avodat Yom Kippo tu ne peux pas t'appuyer sur la Mishnah parce que ce n'est pas clair tu ne pourras jamais l'expliquer tu peux l'expliquer ou selon Rabbi Yehuda ou selon Rabbi Akiva mais si tu veux trouver l'ordre bien il faut voir la Tosefta la Tosefta c'est le commentaire de la Mishnah que Rabbi Yehuda que Rabbi Yehuda que Rabbi Yehuda a recommandé avec son neveu Rabbi Akiva Tosefta alors regarde il va la montrer Rava il rapporte cette Tosefta Rava il te dit la Mishnah ici tu ne peux pas compter sur elle c'est rare les endroits où les Khamim ils se prononcent c'est à dire Rava c'est le plus grand Baal Zvara du Talmud toujours Rava c'est des Zvarot il te dit je l'ai renversé de tous les sens impossible de l'expliquer tu ne peux pas y aller avec elle jusqu'au bout tu vas te retrouver avec Rabbi Yehuda en fin de compte tu vas te bloquer ça va te bloquer sur Rabbi Yehuda ça va te bloquer sur Rabbi Yehuda pas beaucoup pas beaucoup il te dit donc je suis obligé de m'adresser à la Tosefta c'est parce que il n'y avait pas le niveau ou parce que non parce que Rabbi Yehuda qu'est-ce qu'il a fait dans la Mishnah il a voulu lui donner une identité de Torah dans la Mishnah le rôle de Rabbi Yehuda il a rassemblé tous les sages il a dit dites-moi les mots comme ils ont été sentis au Bétamidrash ce jour comme vous l'avez reçu et il a noté mot à mot ce qu'on lui a dit après il a mis l'ordre dans chaque chose ça c'est la grandeur de Rabbi Yehuda il ramassait tout le monde évidemment certainement qu'il pouvait s'en sortir avec ça non chez Adam Terlich notre Bichon Rabot il disait dans la manière il a élargi dans la Tsefta mais le livre c'est comme moi je te le dis maintenant je t'amène c'est le Guimara tu vois qu'il y a une erreur dans la Guimara à ton avis tu dois éditer le Talmud est-ce que tu vas l'éditer d'après ce que tu as compris non si tu fais ça c'est une grande avérat pourquoi parce que tu as une responsabilité moi je ne comprends pas avec mon cerveau à moi demain il va venir un grand sage il va expliquer quelque chose que moi je ne connaissais pas donc je n'ai pas le droit j'ai le droit d'imprimer de faire une étoile d'écrire à côté d'après ce qui est écrit ici je ne comprends pas il faudrait à mon avis faire ceci il faudrait faire cela et c'est pour ça que Rachid souvent il te dit le texte il te dit moi je le dirai autrement mais il a le droit d'écrire à côté Rabbein Outami il a dit plus que ça il a dit il a ramassé les sages de France parce qu'il a vu les Tosfot avaient pris leur couche il a rassemblé tout le monde et il a dit c'est lui qui a dit la phrase Yad la Sefer Ticatets la main qui touchera un mot du livre qu'elle se coupe c'est à dire c'est pas parce que tu as une belle question elle est bonne que tu peux supprimer tu ne changes pas demain il va venir tu montres le problème tu écris que tu as un problème il va venir il va répondre tant mieux il ne va pas répondre il va dire par cœur la version que tu voulais dire c'est logique c'est logique mais tu ne vas pas changer si tu as touché même la Massorette tu as voulu arranger mieux tu ne l'as rendu pas sûr c'est la pérennité de la Torah aussi exactement et tout pareil c'est pour ça que quand tu en touches c'est pas agréable quand tu édites des livres de Richonim des fois tu as des mots que tu vois alors qu'est-ce qu'ils font ? ils font une parenthèse sur le mot mais le mot il reste je te dis il y a quelqu'un d'autre qui va dire non moi j'enlève la parenthèse je m'arrange très bien il a voulu dire même des choses qui nous paraissent même qui nous paraissent une taout saufère vraiment une taout saufère on ne touche pas parce que tu ne le sais pas alors la Mishnah elle a un statut comme de la Torah d'Aureta et alors les commentaires oui ils sont attends attends par contre par contre Rabbi quand il veut il s'assoit avec Rabbi Ria il reprend toutes les Mishnayot il dit c'est pas le livre de la Mishnah c'est mon commentaire c'est un rajout moi je t'explique comme je veux te l'enseigner alors voilà Yvan Liev comment il a enseigné Rabbi à Rabbi Ria des Tana BDB Shmuel Rabbi c'est un Tana non des Tana BDB Shmuel on enseignait dans la Yeshiva de Shmuel Rava il te raconte des Tana que Shmuel il faisait sortir quand il arrivait là il disait à tous ses élèves arrêtez tout il faisait sortir un rouleau j'ai reçu d'Israël par Shmuel c'est un contemporain avec Rabbi ça veut dire il était tout enfant quand Rabbi est décédé j'ai reçu d'Israël la dernière version que Rabbi a enseigné à Rabbi Ria ce passage c'est que cette compilation elle est quoi d'être 400 500 plus 400 plus 500 et qui va aller là c'est l'époque de la Mishnah c'est plus de 100 c'est Rabbi Shimon Bar Yochai d'ailleurs que vous sachiez que Rabbi Shimon Bar Yochai est décédé en l'année 160 on parle déjà de 160 Rabbi Yehouda il a l'âge du fils de Rabbi Shimon Bar Yochai il a l'âge du fils de Rabbi El Hazar oui Rabbi Yehouda Nassi il a voulu épouser la femme de Rabbi El Hazar oui Rabbi El Hazar est mort j'ai dit il a voulu épouser j'ai pas dit autre chose il a l'air dit il a l'air dit d'accord et voilà donc non elle lui a dit elle lui a dit un ustensile qu'un roi a utilisé un homme simple ne peut pas utiliser alors il a dit ça s'appelle un vent alors il lui a dit je comprends qu'il est mieux que moi en Torah mais est-ce qu'il est mieux que moi en souffrance en purification de mes chambres en Torah c'est toi qui as témoigné qu'il est plus grand que toi maintenant moi je vais témoigner qu'il est plus grand que toi en souffrance Rabbi El Hazar Rabbi El Hazar Rabbi El Hazar il s'est prononcé sur son fils Rabbi El Hazar Rabbi El Hazar il n'était pas un grand studieux Rabbi El Hazar dans toute sa enfance il n'aimait pas étudier la Torah il mangeait énormément et c'était un garçon très costaud un jour ils sont venus des rabbini voir son père Rabbi El Hazar avant ou après la grotte ? avant la grotte avant la grotte il y en a il y avait il était déjà marié ils sont venus Rabbi Shimon il était assis avec eux en train d'étudier et il voyait dans la cuisine l'enfant et il était en train d'étudier quelques heures et lui il mangeait il mangeait à un moment il y a un qui s'est levé il a vu que quand il est rentré il y avait des plats il voit que tout est vide alors quand il rentre il a dû se lever pour aller au toilette il fait une plaisanterie il a fini tout ce qu'il y a ici dans la maison quand ils sont venus chez Rabbi Shimon ils ont ils ont emmené les ânes ils les ont attachés dehors ils sortent à la fin de l'étude ils ne trouvent pas les ânes ils sont où les ânes ? Rabbi Rissi leur a fait Rabbi Lazar le fils de Rabbi Shimon il est monté sur une échelle il a pris des ânes un âne sur son épaule et il l'a mis sur le toit il est remonté il a repris le deuxième il leur a mis pour les punir maintenant tout d'un coup ils entendent des cris des ânes sur les toits ils sont venus ils ont dit Rabbi Shimon ce n'est pas une plaisanterie mais ton fils c'est de la méchanceté ce qu'il a fait il faut qu'il me plaise le soir des ânes alors il a dit mon fils il ne fait jamais du mal à personne sauf si on lui a fait quelque chose vous lui avez fait une réflexion alors il a dit oui tu as fini toute la alors Rabbi Shimon il lui a dit pourquoi c'est toi qui payes la nourriture qu'il mange de quelle permission tu te permets à lui faire va lui demander Merhila tout de suite Rabbi Shimon n'était pas content du chemin de son fils mais regardez comment il a couvé son fils comme quelqu'un et ça ça doit être pour nous tous même s'il y a quelqu'un à son fils il n'est pas bien s'il y a quelqu'un d'autre qui vexe son fils d'heure tu vois il a couvé son fils le fils il attend de son père qui le couvre et ils allaient lui demander tout de suite pardon ils sont venus ils ont dit Merhila je vous pardonne il a dit ok maintenant qu'est-ce qu'il a fait il a repris l'échelle et quand il est descendu de l'échelle il a pris les deux ânes sur lui quand il les a fait monter il les a fait monter tu t'imagines c'est quoi un homme qui descend sur une échelle avec deux ânes ça c'est la force de Rabbi El Hazar l'échelle est sur le couteau l'échelle est sur le couteau l'échelle oui mais ça c'est Rabbi El Hazar et après imaginez-vous que toute cette force qu'il a mis dans la Torah Rabbi Shimonire dit moi et mon fils El Hazar on peut faire pardonner toutes les fautes de l'humanité par notre force de Torah Rabbi El Hazar on ne peut pas s'imaginer on parle de Malachim avec des histoires on rigole un peu mais Rabbi Chaim Benatar il comprenait un peu c'est quoi quand il est parti à Miran faire un pèlerinage chez Rabbi Shimon il a dit vous savez Miran c'est haut la tendure donc il a dit moi je vais monter avec un âne jusqu'au mausolée de Rabbi Shimon aujourd'hui qui arrive en voiture il est descendu de l'âne il s'est accroupi et il est monté à quatre pattes du bas de la montagne et quand il arrivait chez Rabbi Shimon il criait il tapait comme ça sur la tête il disait comment moi poussière de la terre je rentre dans le Kodesh à Kodashim comme ça il disait et comme ça il rentre chez Rabbi Shimon c'est deux dimensions celui qui pour comprendre toutes les tous les merveilles du Haria Akadosh sont basées sur une page et demie de Zohar une page et demie du Zohar tout fin de Zohar parachat Raishlach les rois qui ont gouverné Edom imaginez-vous c'est quoi Rabbi Shimon c'est on a envoyé un shiur sur Rabbi Shimon on va mettre de l'ordre c'est-à-dire il a partagé très simple il dit que le paraola les sept Kvasim et le saïr qui est dehors c'est avec Tamichel Benar complètement il partage en deux il s'y oppose complètement c'est pas ce qui est décrit dans la Mishnah ensuite Rabbi Akiva c'est quoi Rabbi Akiva une ligne avant la fin on continue Rabbi Akiva demain on va voir la raison du débat déjà ça c'est l'ordre ça c'est l'ordre et ça c'est ce qui fait la différence on va expliquer demain on va faire un petit tableau pour voir qu'est-ce qu'il dit celui-là quand c'est celui-là quand c'est après celui-là et quand c'est après celui-là voilà c'est après celui-là c'est l'ordre et ça c'est l'ordre tout le monde c'est l'ordre c'est l'ordre tout le monde c'est l'ordre c'est l'ordre c'est l'ordre